Bonjour les filles et les garçons, j'ai une grande nouvelle pour vous. Non, je ne suis pas enceinte, non, je ne fais pas me marier. C'est beaucoup plus amusant que ça. Comme d'habitude, enfin comme souvent, genre deux, trois fois par an, il y a une collaboration entre un artiste japonais, Eshu Emora, pour l'habillage de certains de ses produits. Et cette fois-ci, c'est un artiste qui s'appelle Mika, et c'est juste, mais c'est sublime. Regardez-moi ça. Regardez, ça c'est l'huile. Il y en a deux. Il y a la verte, un emballage vert pour l'huile verte et un emballage rouge pour l'huile, la dernière née, la sublime huile, je ne sais pas quoi. Et, vous allez vous dire, mais pourquoi elle nous montre ça, on s'en fout. Ah non, vous ne vous en foutez pas du tout, croyez-moi. Parce qu'il y en a dix à gagner pour vous. Oui, dix, carrément. C'est-à-dire que chez Eshu Emora, ils sont cinglés. Non, mais quand je dis ça, c'est un compliment. Calmez-vous, guys, n'ayez pas peur. C'est vraiment un grand compliment quand je dis quelqu'un qu'il est cinglé. Donc, ils me disent, on fait un concours, ils me disent, bah t'en veux combien dix ? Je suis là, quand même ! Vous êtes sûres ? Oui, 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 c'est pour tes lecteurs, ça nous fait plaisir. Ça nous fait toujours plaisir. Donc, voilà. Donc, ça c'est la anti-oxy. Donc, c'est l'avant-dernière née. Moi, c'est celle que j'utilise en ce moment. Enfin, pas ce flacon-là, mais la verte, quoi. Elle est hyper agréable, elle est complètement géniale. Alors, je vais vous montrer le flacon. C'est-à-dire que c'est le genre de flacon, je pense que vous le jetez pas après. Vous le gardez. Vous y mettez ce que vous voulez, du shampoing, du produit à vaisselle, tout ça. Mais alors, non, vous jetez pas un truc pareil, quoi. Moi, je pense que c'est la première fois que je vais... Que je vais garder un flacon de huile chouemura. Cela dit, il y en a certains que je regrette de ne pas avoir gardé. Notamment, c'était Mamechiyo. C'était... Il me semble que c'était ça. C'était sublimissime. Et celui-là, mais... Donc, c'est le flacon de 450 ml. Qui, donc, coûte dans les 90 euros. Voilà. Donc, il y en a 10 à gagner pour vous. Voilà, voilà. Donc, selon la quantité que vous utilisez, vous en avez entre... Il y a des gens qui le gardent un an. Moi, ça ne me fait pas un an. Celui que j'ai ouvert le 15 janvier, il est au 2 tiers vide. Donc, j'imagine que chez moi, ça fait à peu près 8 mois, un truc comme ça. Mais je m'en sers tous les jours et je mets deux pressions à chaque fois. Enfin, voilà. C'est-à-dire que je pense que moi-même, la boîte, je vais la garder. Même la boîte en carton, quoi. Je pense que j'ai jamais vu un packaging que je trouve aussi sublime, quoi. Enfin, c'est vraiment... Voilà. Puis, ce qu'il y a dedans... Ce qu'il y a dedans n'est pas mal non plus. Voilà, voilà, voilà. C'était la nouvelle du jour. Lala ! Donc, comment vous allez faire pour participer ? Eh bien, vous allez, comme d'habitude, mettre un commentaire sur mon blog. Ou vous dites... Alors, on a déjà fait le plan. Comme j'ai déjà fait plusieurs concours d'huile. On a déjà fait le plan. Et vous, votre rapport au démaquillage, le YouTube Amora, machin, tout ça. Donc, vous allez plutôt me dire ce que vous, vous connaissez de Shu Uemura en dehors de l'huile. Et ce que vous utilisez... Enfin, voilà. Ce que vous connaissez de la marque, donc plus dans le maquillage ou dans le soin. Ou dans les soins pour cheveux. Parce qu'il y a le fameux Aircare de Shu Uemura. Il y a d'ailleurs une huile pour cheveux dans le même genre de flacon que ça. Que les gens qui ont les cheveux longs adorent. Et voilà, il paraît que c'est un produit extraordinaire. Donc, évidemment, il n'y a pas vraiment besoin. Donc, je n'ai pas testé. Mais voilà. Dites-moi si vous connaissez la marque. Si vous avez essayé d'autres trucs, justement, que cette fameuse huile démaquillante dont je vous rebats les oreilles depuis 8 ans et demi que j'ai mon blog. Et ce n'est pas fini car ce sera jusqu'à la fin de mes jours. Je vous préviens. Voilà. Donc, un petit commentaire. Le concours est ouvert, comme d'habitude, jusqu'à demain, 20h. Parce qu'après ça, je ferme pour pouvoir aller dormir au lieu de juste valider des commentaires par centaines toutes les deux secondes. Et voilà. Les filles et les garçons, j'espère que ça va vous faire plaisir. Mika Folchou. C'est tellement joli, quoi. J'ai dit même, jeter la boîte, ça ne va pas être possible. Pourtant, Dieu sait que moi, je suis du genre à jeter. Parce que sinon, ce n'est pas passé l'invasion, quoi. Voilà. Les filles et les garçons. Bonne participation. A bientôt. Ciao. C'est encore moi. J'ai évidemment oublié le truc que j'oublie à tous les concours. Et quand même, c'est important. Pour participer, vous devez être majeur. Et vous devez habiter en France. Parce que, voilà. Le service de presse de Chou et Moura ne va pas s'amuser à envoyer des trucs à Singapour ou l'UE. D'autant qu'à Singapour, on la trouve sûrement beaucoup moins chère qu'en France. Lui, il est en question. Bref. Voilà. Majeur, vivant en France. Je sais, ce n'est pas juste, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez. Il y a des règles dans la vie. Voilà. Cette fois-ci, c'est bon. A bientôt. Les filles et les garçons. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada